Le mois dernier, les services de la Commission européenne sont venus nous présenter les nouvelles lignes directrices sur les obligations de services publics. Ces lignes directrices font peser de lourdes menaces sur les transports publics. En outrepassant ces prérogatives, la Commission entend faire des transports gérés par le privé la règle, alors que les régies publiques deviendraient l'exception. En résumé, la rentabilité du marché plutôt que la qualité du service pour les usagers. Depuis cette présentation, nous n'avons pas eu de nouvelles de la Commission. Alors vous avez dit tout à l'heure, Madame la Commissaire, que vous avez pris en compte les remarques. Est-ce qu'il s'agit des remarques qui sont des inquiétudes des syndicats et des collectivités locales ? Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'à l'heure de l'urgence écologique et de l'explosion des prix, vous avez peut-être compris que c'est un non-sens de s'attaquer aux services publics ? Autre sujet dans la même logique. En janvier dernier, la Commission européenne a lancé une enquête approfondie contre l'opérateur ferroviaire français, fret SNCF, pour distorsion de concurrence. Là encore, c'est le marché avant tout au mépris de toutes les autres considérations. Mettre à mal le principal opérateur de fret en France, c'est prendre le risque d'affaiblir encore plus le fret ferroviaire. Et in fine, de mettre des containers sur la route plutôt que sur des trains. Alors que la Commission européenne a pour objectif de doubler la part du fret ferroviaire, ne pensez-vous pas, Madame la Commissaire, que vous tirez une balle dans le pied en quelque sorte avec cette procédure contre fret SNCF ? Merci beaucoup.